Nous sommes sur un miracle, il fait jour, je suis en train de filmer, il fait jour, il fait jour. Ne vous méprenez pas, je filme il fait jour parce que hier soir quand je suis rentrée, hier dans la nuit, parce que je suis de nuit cette semaine, j'étais trop fatiguée pour filmer et là je me suis dit ce soir, cette nuit, je serai trop fatiguée pour filmer et en plus, j'essaye de partir dans une régularité, nous sommes mercredi, vais-je réussir à poster cette vidéo ce soir, donc si je la filme en rentrant du travail, c'est à dire 2 heures du matin, on sera plus mercredi et donc je me suis dit bon on va la filmer avant d'aller travailler et les 17h30, dans une heure, je dois être les fesses sur le siège de ma voiture, voilà, dans une heure, donc j'ai une heure pour vous faire une petite vidéo sympathique, un petit update en fait, à la base, et pour vous publier cette vidéo, j'y arrivais, bon bien sûr vous ne l'aurez pas à 18h30, vous l'aurez à 21h comme d'habitude, là je suis sur mon petit update, c'est quoi, je me fais mon smoothie pour ce soir, parce que je suis de nuit, que je vais manger dans mon train, que l'update et que cette semaine, les dîners vont être très compliqués, oui, pourquoi ? Je vais vous montrer, à la base, je fais un smoothie que normalement, on est censé boire immédiatement, bah non, je vais le boire dans 17, 18, 19, 20, 3 heures, il sera bien chaud, on sera sur plus de la bouillie qu'un smoothie, bon, peu importe, voilà, comme ça c'est prêt, désolé pour le bruit, je ne compte pas faire le montage, vous imaginez bien, et en fait je vais le mettre dans ça, dans cette gourde là, parce que même si c'est pour mettre du liquide, on va dire c'est semi liquide, bah en fait ça va le garder au frais, jusqu'à ce soir, et je vous explique tout de suite, pourquoi ça va être compliqué, je reviens, j'ai fait mon smoothie, je l'ai mis dedans, et franchement, je sais que cette bouteille, bon, à part le fait qu'au lave-vaisselle, faut pas la mettre, mais moi, flemme de laver la main, donc je la mets quand même au lave-vaisselle, en fait la couleur est partie, mais cette bouteille que j'ai achetée chez Action, j'en ai acheté une noire aussi, et bah à la base, elle est trop bien, parce qu'elle conserve au chaud et au froid, en alu, donc j'ai mon smoothie dedans, et je pense que je suis tranquille, que ça va être sympathique, et oui, pour vous expliquer, donc ce qui se passe, c'est que, il commence à faire sombre là déjà, ce qui se passe, c'est que, bah en fait, on est sur une semaine, cette semaine, j'ai pas le temps de faire chauffer une gamelle, parce que je vais être posée dans ma cabine de conduite pendant au moins 6h30, sans pause, bon, si, peut-être 3 minutes pour aller aux toilettes, c'est tout, donc je me suis dit, en fait, là, je peux pas me faire une gamelle à faire chauffer, ça sert à rien, franchement, manger froid, j'aime pas ça du tout, et, bah manger froid, c'est quoi ? C'est sandwich, salade, et y'a rien, on est sur, bah en fait, on est sur, y'a rien, je vous l'avais dit, voilà, et hier, bah à la base, j'ai fait quoi ? Je me suis fait quand même une salade de riz, avec du thon et des haricots rouges, c'était très bon, mais je peux pas en faire, j'ai pas envie d'en manger tous les jours, et en plus, ça devient fade une salade de riz, où je vais mettre que du thon à chaque fois, parce que ça y est, j'ai plus d'haricots rouges, je les ai finis, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur un repas, il est pas spécialement léger, parce que franchement, je crois qu'on est déjà dans les 1000 calories, c'est ouf, mais j'ai mon porridge habituel, pour ce soir, en fait, que j'ai mis la veille, hier, c'est un overnight porridge, un truc qui gonfle la nuit, avec de l'avoine, avec des graines de chia, du lait de noisette, parce que c'est mon préféré, de la protéine vegan au chocolat, c'est tout, et début du ramadan, c'était génial, j'avais une tablette de chocolat noir au beurre salé, avec des amandes, donc c'était mon topping, c'était trop bon, et là, toute la semaine, j'ai fini avec des graines de courge, des graines de tournesol, des raisins secs, j'en pouvais plus, franchement, hier, j'en ai mangé, c'était la dernière fois, je me suis dit, ça, et j'en fais plus, et là, je me suis rendu compte, c'est la fête, aujourd'hui, on change de topping, bon, ce sera pas le meilleur, comme je faisais amande chocolat noir, mais j'avais des sachets, qui me restaient, donc, l'occasion de les terminer, j'avais des sachets qui me restaient, voilà, on est sur un double menton, oh, magnifique, cachons ça, oh là là, en plus, je vais pas pouvoir faire de montage, ça veut dire, je pourrais pas vous cacher mon double menton, je vous avais montré ça, je les avais achetés, c'est action, il y a très longtemps, je viens de les ouvrir, et je cuisine pas, ça sert à rien, donc là, ça va être mon topping, parce que je peux plus supporter, là, les raisins secs, avec, je peux plus, je peux plus, j'avais, franchement, hier, j'en avais des remontées, tellement je pouvais plus les voir, donc là, on est sur un mélange, j'ai mis un peu d'amandes et filets, avec un peu de, amandes et filets, avec, noisées de caramélisées, mais bon, ce truc là, ce petit truc là, tout seul, déjà, il fait 110 calories, vous imaginez, et ce petit truc là, déjà, il fait, 340 calories, voilà, donc, ça, à lui tout seul, on est presque sur, merde, presque sur 500 calories, déjà, vous avez vu, mais, c'est, en fait, en ce moment, ce que je fais, c'est que je ne me fais pas spécialement plaisir, je nourris mon corps, clairement, puisque je n'ai pas fait de course, et que, finalement, ben, je n'en ferai pas du tout pendant Ramadan, donc, on recache ça, pour remettre ça à sa place, ne me regardez pas, ne me regardez pas, j'ai dit, en fait, je le remets à sa place, parce que je vais vous montrer le placard, que, je n'avais pas montré complètement, terminé, c'est n'importe quoi, donc, mon dîner, c'est ça, j'avais une boîte d'olives, depuis le régime keto, donc, on va manger ces olives-là, ce soir, avec trois dates, un smoothie, et de l'eau gazeuse, voilà, on est sûr que du froid, parce que ce soir, je ne peux pas réchauffer, et il va falloir que j'anticipe toute la semaine, ça va être comme ça, donc, je pense que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais faire, en fait, je ne veux pas, je voudrais, je ne sais pas, je crois que je ne vais pas avoir le choix de faire des courses, parce que, si je mange froid, ce qui dit froid, dit salade, quand bien même salade de pâtes, je ne vais pas manger, salade de riz thon, salade de pâtes thon, oui, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai des boîtes de thon comme ça, que enfin, je vais commencer à entamer, mais je ne vais pas manger que, une salade, ça s'agrémente en fait, sinon ce n'est pas bon, et puis je n'ai pas de quoi faire un sandwich, je n'en peux, donc voilà, je vous fais l'update de mes placards, et de, de mon plan de travail aussi, parce que, il s'est amélioré, il est beaucoup plus, j'allais dire spacieux, non, il ne s'est pas agrandi entre temps, mais il est beaucoup plus, libéré, délivré, de tous ces ustensiles, donc je vous fais un petit update, tout de suite, de mes placards finalisés, sachant que la vidéo, que je vous ai postée dimanche, elle date d'il y a, ah ouais, on est sur du deux semaines quand même, parce que, j'avais fait ce rangement, le 20 mars, et nous sommes aujourd'hui, le 3 avril, et j'ai bien vidé les placards, j'ai bien consommé, et depuis, je n'ai toujours pas fait de course, juste pour vous dire, voilà, bon, je vous montre. Bon, voilà ce que de mon plan de travail, il est déjà beaucoup plus épuré, voilà, c'est le mot que je cherchais, beaucoup plus épuré. Bon, là, on a, on a le, le bol, avec lequel j'ai fait le smoothie, ici, on a mon sac de gamelle, c'est mon sac unique, vous vous souvenez ou pas ? Moi, je l'ai mis dans un sac de chez, je ne sais plus qui, vous savez, les sacs congèlent. Bon, ne rigolez pas, j'ai plein de sacs bien mieux que ça, pour mettre ma gamelle, mais c'est le plus pratique à transporter, franchement, regardez, hop, hop, en plus, on ne sait même pas ce que c'est, il est trop bien, mais j'avoue, j'ai plus pratique que ça, en réalité, on dirait une misquina, là, avec son sac, je vous jure. Bon, voilà, je n'avais pas, c'est dommage que, sur l'autre vidéo, je ne vous avais pas montré un avant-après, je vous ai montré un avant-après, de mes placards alimentaires, mais je ne vous avais pas montré, ici, avant, il y avait cette machine à café, attendez, la machine à café qu'il y a là, elle était là, ici, il y avait tout le tourniquet, là, avec plein de trucs dessus, qui prenaient la poussière, et là, j'avais mon gris pain, mon airfryer, et mon cuiseur à riz, et en fait, j'ai laissé, ce dont j'avais, réellement besoin, au quotidien, bon, ma machine à café, pour l'instant, elle est en pause, depuis, depuis le mois dernier, mais, mon airfryer, je l'utilise, ça, c'est pour décorer, ça, je pouvais le ranger, mais je trouve que c'est plus joli, ici, donc, ce qui veut dire que, tadaaaan, ici, il n'y a plus de nourriture, du tout, du tout, du tout, voilà, et j'ai mis, tout ce qu'il y avait sur le plan de travail, inutile, et facile quand même, quoi, inutile, non, que je n'utilisais pas, au quotidien, mais, facile à utiliser, facile à, à récupérer, entre guillemets, donc là, j'ai mon gris pain, j'ai mon cuiseur à riz, on a le bol qui est dans le lave-vaisselle, puisque j'ai fait du riz hier, pour ma salade, on a, on a ma bouilloire, il y a mes serviettes, bon, c'est pas totalement comme je voulais que ça soit, pour l'instant, c'est, bon, du en attendant, comme toujours, mes boîtes que je n'utilise pas, et mes planches de, mes planches de, mes planches en bois, voilà, et là, on a le panier, ouais, on a, je ne sais pas si vous voyez, ici, on a le panier que j'avais, j'ai consommé toutes les pommes, bien sûr, il reste deux oignons, je crois, donc, voilà, c'est juste, il ne reste que les deux oignons ici, parce que je les mets ici, pour qu'ils ne prennent pas la lumière, il faut les conserver, donc, dans l'ombre, c'est des légumes de l'ombre, donc, voilà, je n'ai plus du tout de légumes, même ça, était sur mon plan de travail, ils prenaient la poussière, je l'utilise, mais pas souvent, et puis ça, c'est à rien qu'ils prennent la poussière, donc, voilà, donc, dans ce placard, on n'a plus rien, ici, on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait les boissons, les boissons, je les ai bien épurées, le Pepsi, ça y est, je l'ai consommé, et je n'en rachèterai pas, à part à l'extérieur, mais bon, j'achèterai, j'espère, j'espère plus de boissons à la maison, à part, peut-être, j'hésite, ça sera peut-être la seule chose que j'achèterai, le sirop sans sucre, et encore, j'ai prévu de m'acheter des, des pastilles, des pastilles vitaminées de Waterdrop, je vous en avais déjà parlé, vous savez, les boissons vitaminées sans, sans calories, donc là, on n'a que l'eau, j'ai mis toutes les sauces ici, parce que je trouvais que ce n'était pas joli dans le tourniquet, ici, là, on a toutes mes boîtes de thon, bon, ça, c'est le sel en plus, ce qu'il y a, voilà, c'est plein de trucs, ça, je crois que je vous avais montré, mais j'avais rajouté quelques petits trucs, donc voilà, ça veut dire que là, j'ai de l'alimentaire que dans ce placard, et ce placard, et la dernière fois, donc, dans la vidéo, je vous avais montré, ici, c'est toujours pareil, mais ici, j'ai rajouté, vous savez, là, ce qu'il y avait dans le tourniquet en bas, si vous l'avez vu, je crois, mais en fait, je n'avais pas tout complètement rangé, donc, c'est moins joli que sur la dernière vidéo, mais, il fallait que je rassemble tous les aliments, donc là, j'ai tout mon miel, mon beurre de cacahuète, mon thé, et puis voilà, mon cacao, j'ai même mis mon, ma protéine dans ça, voilà, j'ai tout mis dans les bocaux, et j'ai tout mis ici, pour plus que ça traîne sur le plan de travail, tout ce qui était thé, café, ces boîtes-là, etc., donc, c'est moins joli que la dernière fois, effectivement, mais, en haut, ça reste quand même bien épuré, voilà, pour ça, et je ne vous avais pas montré, je ne vous avais pas montré que, ici, j'ai un tiroir, où j'avais des épices, il y avait toutes les épices du croc, je les ai mis dans ça, directement, pour que ça fasse plus propre, c'est avec mes couverts ici, direct, près, près de la plaque, de cuisson, et pour, bah, le frigo, entre-temps, ça fait presque deux semaines, j'avais mis toutes les boîtes de conserve, que je voulais consommer rapidement, au frigo, je les ai consommées, j'avais eu, j'avais plein de trucs, je ne me souviendrai pas, mais, mais je les ai tous consommés, il me reste, quelques petits trucs ici, pour faire de la sauce, ça, c'est les sauces habituelles, et ça, c'est ma consommation normale, bon, il va falloir qu'il se remplisse, quand même, un de ces quatre, quand même, parce qu'on a besoin de fruits, de salades, les légumes, on peut les avoir congelés, mais, et, entre-temps, je ne sais pas ce que vous aviez vu, mais, j'ai bien, j'ai bien, j'ai bien épuré le congélateur aussi, ça, c'est des dates, et ça, c'est du beurre congelé, ça, ça, c'est mes légumes qui restent, et, donc, voilà, que je peux faire avec du riz ou des pâtes, en soi, mais, voilà, c'est pareil pour le taf, c'est compliqué, si je fais des pâtes et du riz, avec sauce tomate, parce que là, il me reste de la sauce tomate, et de la crème fraîche, quand même, une boîte de chaque, et ben, en fait, il faut faire chauffer, et là, cette semaine, ça va être compliqué, là, il me reste une baguette, ça, ben, en fait, ça compense le fait que je ne puisse pas faire de course, non, que je ne fasse pas de course, parce que rien ne m'est interdit, j'ai des fruits congelés, donc, ça veut dire que j'ai toujours mes vitamines en fruits, mais, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est des trucs que j'ai achetés il y a super longtemps chez Picard, ouais, je n'ai pas kiffé plus que ça, mais là, je suis contente de les avoir, et comme ça, je les consomme, donc, voilà pour ça, donc, je vais partir avec ma petite gamelle, là, comme ça, au taf, puis on va manger du froid, ben, de toute façon, ça ne change rien, dans le sens où, c'est plein de vitamines, j'ai quand même tout ce qu'il faut, parce que dedans, honnêtement, j'ai de la protéine, j'ai des fruits, c'est juste que, on a tendance, pendant le mois du ramadan, à manger des choses dont on a vraiment envie, et ben là, moi, ce mois-ci, j'aurais mangé les choses, ben, que j'ai acheté, et que je n'ai pas consommé, pour ne pas gaspiller, donc, ce n'est pas si mal, franchement, comme ça, j'essaierai d'éviter la prochaine fois, d'acheter, pour acheter, parce que c'est un peu ça. Après ça, la prochaine étape, c'est ça, question, à votre avis, qu'est-ce qui se cache, derrière ce rideau ? On va le faire ensemble, j'espère en tout cas, j'espère, j'espère avoir la patience de filmer, en même temps de le faire, parce que, bon, c'est compliqué. À votre avis, qu'est-ce qui se cache derrière ce rideau ? Je vous montre un peu l'emplacement, il est là, donc, on a mon salon, coin, cuisine, et là, on a un rideau, entre deux portes, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Sachant que, je dis beaucoup sachant, qu'avant le ramadan, pile poil avant le ramadan, je suis allée chez Ikea, j'ai transporté ce truc hyper lourd, toute seule, avec tout ça, justement, pour cet endroit-là. bon, ça va bientôt faire un mois, bientôt, mais je n'ai pas la force, en soi. Je vais dire que j'ai quand même manqué d'énergie pour faire ça, donc, à votre avis, qu'est-ce qui se cache derrière ça ? C'est ma question du jour. Voilà. Bon, en tout cas, je vous laisse, ce ne sera peut-être pas la prochaine vidéo, mais je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501